Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne, c'est Amévie. Donc me revoilà avec une nouvelle vidéo. Donc maquillage assez forcé pour cette fois-ci. Plutôt pour des soirées, voilà j'ai sorti les fossiles. Donc je vous laisse suivre les petites explications pour ce maquillage. Alors à tout de suite. Donc pour ce maquillage là on va commencer d'abord en appliquant une base. Donc je vais appliquer ce crayon blanc sur le coin interne. Enfin sur toute ma paupière mobile. Et bien dans le coin interne aussi. Sous le sourcil. Et en rat de scie en dessous aussi. Après j'estomple tout au doigt. Après j'utilise mon pinceau numéro 239. Et je vais appliquer cette couleur-ci de chez Star Makeup Evans. C'est un doré assez clair et il s'appelle Champagne. Et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Donc bien dans le coin interne. Et dans le coin interne je vais remonter un petit peu sur ma paupière fixe aussi. Après je vais repasser juste dans le coin interne un phare de chez MAC. Qui s'appelle Nylon. Il est un tout petit peu plus clair. Et je vais le mettre vraiment dans le coin interne ici. C'est juste pour donner un peu plus de lumière à ce niveau-là. Et je vais en mettre sous mon sourcil. Ici. Ensuite je vais utiliser mon pinceau blender de chez MAC. C'est le 224. Et je vais appliquer ce phare-là de chez MAC aussi. Il s'appelle Handwritten. C'est un phare marron mat. Je pars de ma paupière... En fait je le mets sur l'os. Donc c'est la paupière fixe. Et je mets juste... En fait je vais l'appliquer sur tout l'os qu'il y a en partant d'ici dans le coin externe. Donc je pars pas du coin de ma paupière mobile en fait. Je reste sur ma paupière fixe. Et je vais vers l'intérieur en descendant un peu au niveau de mon arête du nez en fait. Et je vais le fondre un peu dans la tête de mon sourcil. Donc essayez de bien faire les deux yeux symétriques au niveau de l'arête du nez. De vous arrêter au même endroit en fait. Pour que ça soit joli. Voilà. Après je vais prendre un autre phare qui est ce phare-ci de chez Star Makeup Evans. C'est un marron aussi qui s'appelle Dominatrix. Je le prends avec le même pinceau. Il est irisé celui-ci et j'en mets un peu plus vers l'extérieur pour foncer un peu cette banane. Ensuite je continue en appliquant ce phare-là. Chez MAC aussi. Il s'appelle Expansive Pink. Et je vais en fait le mettre juste entre mon sourcil. Enfin entre le clair de mon sourcil et le marron que je viens d'appliquer. Je vais fondre en fait le marron avec cette couleur. Elle est légèrement, c'est un rosé un peu doré. Voilà c'est pour fondre un peu mon marron. Et je vais en mettre aussi ici. Au niveau de l'arête du nez. Pour fondre aussi le marron. C'est léger ça ne se voit pas trop. Après nous allons faire l'eyeliner. Donc en eyeliner j'utilise mon liner gel de chez MAC. J'utilise ce pinceau-ci qui est aussi un pinceau de chez MAC qui est le 209. Qui est très pointu. Et je vais commencer en l'appliquant en ras de cils supérieur en haut. C'est un eyeliner qui est assez épais. Vous voyez. Donc je vais tirer mon oeil. Et je commence dans le coin interne. Donc je le fais fin au niveau du coin interne. Il vaut mieux commencer fin. Et le grossir au fur et à mesure. Et là je vais commencer à partir de l'extérieur. Pour revenir et le grossir en fait. Alors vous pouvez vous arrêter pour voir un peu comment il est rendu. Comment il est rendu pardon. Et de comparer à l'autre pour voir s'ils vont être pareils. Donc là en fait quand je commence mon eyeliner. Je commence d'abord par le haut. Par le haut de mon eyeliner. Et après je vais rejoindre en fait le coin de mon oeil. En partant du coin externe de mon oeil. Je vais rejoindre la pointe de mon eyeliner. Et vous voyez le trou là qui est vide. Et bien je vais le remplir avec. Voilà. Et ensuite je vais prendre mon crayon Kohl. Donc Smolder de chez MAC. C'est un crayon noir. Et j'en mets dans ma muqueuse. Donc j'essaye de ne pas... D'en mettre vraiment que dans ma muqueuse. Et de ne pas trop dépasser sous le cil. Sous le ras de cil. Jusque dans le coin interne. Et je vais rejoindre, je reprends mon eyeliner. Et je rejoins un peu la pointe avec mon kohl que j'ai mis à l'intérieur. Comme ceci. Après je vais faire mon ras de cil. Je vais mettre un fard. Le fard que j'ai choisi c'est celui-ci. Il est de chez MAC. Il s'appelle Wood Wicked. Et je vais l'appliquer avec ce pinceau de chez MAC. Qui est le 242. Et je le mets en ras de cil sur le crayon blanc que j'avais appliqué avant. J'en mets jusque sous l'eyeliner aussi. Alors après, à vous de voir, vous pouvez très bien aussi mettre un trait d'eyeliner pailleté en dessous. Ça peut être très joli. C'est vraiment suivant vos goûts. Ou ne rien mettre du tout. Il n'y a pas de soucis. Et maintenant on va passer au faux cil. J'utilise ma colle du haut. Que vous pouvez trouver dans les boutiques MAC et dans les boutiques Make Up For Ever. Certainement ailleurs mais je ne sais pas où. Voilà. J'ai appliqué mes faux cils. Et j'ai mis un peu de mascara en ras de cil en dessous. Maintenant je vais passer au blush. Alors ça va peut-être vous surprendre. Mais je vais mélanger les couleurs chaudes et froides aujourd'hui. Donc je vais mettre en... Là c'était plutôt chaud en haut. Au niveau des yeux. Et là je vais mettre un blush plutôt froid. Donc dans les roses. Et ça va être celui-ci. Il s'appelle Desert Rose de chez MAC. J'aime beaucoup. Et je vais assez forcer dessus. Je ne vais pas en mettre que sur les pommettes. Je vais partir du haut des pommettes. Et revenir sur la pommette. Voilà. Et j'en mets pas mal. C'est un maquillage soirée. Je vais pareil de l'autre côté. Donc là je l'ai mis, je ne vous ai pas dit, avec mon pinceau Sigma numéro F84. Donc c'est un pinceau synthétique. Voilà. On peut même remonter un peu sur les temps. Ensuite, je vais utiliser encore un autre pinceau de chez Sigma qui est le F82. Et je vais mettre ce produit-là au niveau des pommettes. Enfin en haut, au-dessus. Et des zones de lumière en fait. Comme j'ai expliqué dans ma vidéo spéciale pour le teint. Donc j'en mets ici. C'est un produit en fait de la gamme, de la collection Champagne de chez MAC. Toujours le même que j'utilise en ce moment. Arrête du nez. Aux des sourcils. Milieu du front. Au niveau du menton. Je vais prendre un pinceau un peu plus fin. Pour en mettre. Donc là, le pinceau que j'ai pris, c'est le 225 de chez MAC. C'est un blender super gros. Et là, je vais en mettre ici au niveau de mon scion nasogénien. Ça soit un peu moins marqué. En fait, le fait de mettre du clair au niveau du creux, ça va bomber. Donc ça va éviter d'avoir ce trait net pour celles qui l'ont. Parce qu'on ne l'a pas toutes. Et je vais en mettre un petit peu ici. Et après, je vais faire mes zones d'ombre. Avec ce produit-là de chez MAC. C'est le Bronzing Powder. Le numéro pour moi, c'est bronze. Couleur bronze. Je prends le même pinceau. Et je fais mes creux. Donc vous, rentrez les joues. Comme ça. Voilà. Et je vais le faire aussi au niveau de mon front. Ici. Et en haut. Donc voilà. Pour la finition de mon teint. Maintenant, on va passer aux lèvres. Donc je vais appliquer un crayon qui est celui-ci de chez MAC. Il s'appelle Spice. Donc je vais commencer par le cœur de mes lèvres. Et je pars de mes commissures pour rejoindre le cœur. Pareil de l'autre côté. Et en bas. Je commence au milieu. Et je pars de mes commissures. Et je rejoins. C'est comme ça que vous arriverez le mieux à faire quelque chose de symétrique en fait. Voilà. Et ensuite, je vais appliquer juste un gloss. Donc un gloss de chez MAC. Il y en a presque plus. Il s'appelle Dazzle Glass. Et c'est le numéro Baby Sparks. La référence Baby Sparks. L'héros pailleté. Je le mets directement. Il est très joli, là. Et je vais rajouter un autre gloss par-dessus. Là, c'est un gloss de chez Inglot. Je ne l'ai jamais utilisé encore. Voilà. Ça l'enverme. Ce n'est pas grave. Et je vais en mettre au milieu du cœur de ma lèvre inférieure. Il est un peu plus clair. Il est un peu plus blanc. Je vais faire pareil en haut. Mais juste, pas jusqu'en haut en fait. Voilà. Donc voilà, les filles, c'est terminé. Donc un maquillage assez chargé pour aujourd'hui, pour les soirées. Voilà. Plutôt dans les teintes chaudes, même si j'ai mis un blush plutôt froid. Donc voilà, quand on est habillé dans les bruns, dans les dorés ou noirs, il n'y a pas de souci. Et puis après, on peut très bien changer totalement les couleurs. Utiliser un rose très clair au niveau d'ici, au niveau du doré que j'ai appliqué. Et puis un prune au niveau du marron que j'ai appliqué. Et voilà, ça change complètement le maquillage. Ça fait quelque chose dans les teintes froides. Et là, ça sera par rapport à vos vêtements. Si vous vous habillez en rose, en violet ou des teintes comme ça. Donc voilà. Bon bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. A très vite. Et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à me poser vos questions. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501